Quand l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin s'exprimait sur le génocide en cours à Gaza, son analyse était tellement implacable qu'elle avait bluffé les deux journalistes. Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a échoué le 7 octobre. Et il a échoué doublement dans la capacité à assurer la protection du peuple israélien, en laissant faire des massacres qui sont une abomination. Et il porte une responsabilité directe dans ce qui s'est passé. Et il a aussi un autre échec, c'est d'avoir encouragé une politique d'occupation et de colonisation qui continue à cette heure en Cisjordanie et qui constitue une autre menace pour Israël si un deuxième front en Cisjordanie venait à s'ouvrir. La force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple. C'est ça que tous les Israéliens doivent comprendre aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que le choix du gouvernement israélien, justement depuis le 7 octobre, c'est de surenchérir dans la force. Vous savez, ni la force, ni la vengeance n'assurent la paix et la sécurité. Ce qui assure la paix et la sécurité, c'est la justice. La justice n'est pas au rendez-vous. Le raisonnement du gouvernement israélien dans les bombardements qui ont lieu aujourd'hui est un raisonnement erroné. Et toute la communauté internationale peut le voir. Le principe, c'est que nous ciblons des terroristes. Et malheureusement, il se trouve qu'il y a aussi des populations civiles. Ce qu'on appelle pudiquement, en langage militaire, des dommages collatéraux. Il faut bien voir que ces dommages collatéraux ne sont pas des dommages accidentels. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement prévisibles et parfaitement assumés. Mais là encore, la responsabilité, elle n'est pas seulement israélienne. Mais une fois de plus, arrêtons de poser la question de la responsabilité. Voyons la réalité de ce qui se passe sur le terrain. La faute, une fois de plus, permettez-moi de vous le dire, nous la laisserons aux historiens. Ce que nous voulons, c'est arrêter ces violences, arrêter ces massacres. Israël se met en danger encore plus aujourd'hui avec ce type de guerre et ce type de frappe. Nous sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance. Israël a droit à sa légitime défense. Mais une légitime défense, ce n'est pas un droit indiscriminé à tuer des populations civiles. Quand on cible une ambulance, on peut toujours imaginer que dans une des ambulances, il y avait un terroriste ou pas. Mais le résultat, c'est qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent. Chaque enfant, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes. Donc l'objectif d'Israël, ce qu'il atteint, c'est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite. Donc il est essentiel aujourd'hui de changer cette logique et de revenir à une stratégie qui soit fondée. Les otages, tout doit être fait pour obtenir leur libération. Mais ne l'oublions pas, le peuple palestinien est lui aussi pris en otage par le Hamas et par Israël. Et le Hamas, nous le savons tous, n'a que peu à faire du peuple palestinien. Donc dire au Hamas, on ne libérera pas, on ne lèvera pas le siège, on n'aura pas de trêve humanitaire tant que les otages ne seront pas libérés, c'est un dialogue de sourds. Benjamin Netanyahou mène une guerre pour tout faire, pour que la solution politique ne vienne pas sur la table. Et c'est là où la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis doivent dire à Benjamin Netanyahou que cette guerre n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable car elle nous conduit tout de suite. Parce qu'on voit bien, du Hamas, on va passer à l'Iran. De l'Iran, on passera à d'autres cibles. Et nous rentrons alors dans la logique de guerre des civilisations. Quand M. Benjamin Netanyahou dit qu'il y a d'un côté le peuple de la lumière et de l'autre le peuple des ténèbres, on voit bien dans quel engrenage nous nous situons. Toutes les guerres qui se déroulent depuis une vingtaine d'années sont des guerres qui commencent et qui ne se terminent pas. Ce sont des conflits gelés. On sait comment c'est une guerre. On ne sait pas la terminer. Et M. Benjamin Netanyahou pourra diriger le Gaza. Cela ne changera rien. Il continuera à avoir des attaques terroristes. Les Israéliens continueront à vivre dans la peur. Il faut sortir de cela. La deuxième raison pour laquelle c'est la guerre d'hier. C'est que la guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part. La force n'est pas la réponse, une fois de plus. La vengeance n'est pas la réponse. La réponse, c'est la justice. Et ça, tous les peuples du monde, tous ceux qui aujourd'hui regardent ce qui se passe, en appellent à la justice. Aujourd'hui, la direction qu'il faut suivre, c'est d'empêcher Benjamin Netanyahou de continuer sa logique suicidaire, qui fera d'Israël un État assiégé. Ils peuvent assiéger Gaza. Ils seront assiégés. Et il ne faut pas croire que demain, on reprendra avec l'Arabie saoudite, avec les États arabes, une petite parole tranquille qui normalisera la situation. Non, les blessures de l'histoire se réveillent. L'intérêt d'Israël, c'est d'avoir un État responsable à ses côtés. Et cet État responsable, il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. Il doit clairement être la Cisjordanie, toute la Cisjordanie. Il doit être Gaza, avec un accès entre les deux territoires, et Jérusalem-Est. Le problème, et c'est tout le sens de la surenchère de Benjamin Netanyahou, c'est que Benjamin Netanyahou n'en veut pas. Et la politique de séparation, elle doit être digne. C'est-à-dire qu'elle doit conférer aux Palestiniens un État où ils pourront vivre. Un État viable, un État véritable, qui pourra se construire et qui sera d'autant plus en paix. Ça veut dire que les colonies en Cisjordanie doivent être retirées ? Eh bien, quand nous avons quitté l'Algérie, il y a un million de Français qui sont partis d'Algérie. Aujourd'hui, il y a 500 000 Israéliens qui colonisent la Cisjordanie, et il y en a 200 000 qui sont à Jérusalem-Est. Ils doivent quitter la Cisjordanie ? Eh oui, c'est l'histoire, c'est la responsabilité, c'est le prix, je vous le dis solennellement. C'est le prix de la sécurité pour Israël. Et tous ceux qui, aujourd'hui, considèrent que ce ne sera jamais suffisant, font la politique du pire.